C'est un match difficile parce que c'est la Tanzanie, presque personne ne connaît la Tanzanie. Mais aussi s'ils sont là, ils méritent leur place, donc il faut respecter l'adversaire. Je pense qu'il faut que le Sénégal montre aussi sa position de favori, comme on dit. Mais aussi c'est un match comme tous les autres matchs pour moi, l'adversaire va nous attendre. Pour au moins nous contrer, mais il faut qu'on fasse beaucoup attention parce que cette canne-là sera la canne de surprise pour moi. La Tanzanie, c'est une équipe qui est entraînée par un ancien Super Eagles, Amuniquet, qui a su à un moment donné faire des jouets tous les pronostics en se qualifiant pour la prochaine canne. Donc c'est une équipe à respecter. Malheureusement derrière, ils ont eu les U17 qui ont été malmenés à domicile lors de cette dernière canne, il y a juste quelques mois, et le président avait lancé un message fort en disant que c'est une honte d'avoir été éliminé prématurément à domicile. Est-ce qu'il faudrait s'attendre à ce que l'équipe A passe le premier tour ? Ça c'est un message extrêmement fort. Maintenant ce sera à eux d'essayer de capitaliser tout cela en énergie positive pour pouvoir être présents lors de cette canne. Ce sont des joueurs qu'on ne connaît pas très bien, mais qui ont des joueurs comme Samata qui joue à Genk, qui fait partie des meilleurs buteurs du championnat belge, très jeunes. Ils ont fofollé U17 qui a terminé la canne parmi les meilleurs joueurs et les meilleurs buteurs. Est-ce qu'ils seront aussi en bloc bas, à partir d'un bloc média ? Mais un bloc bas aussi sera très risqué pour eux parce que nous avons des joueurs très rapides et qu'ils peuvent jouer sur les côtés. Il faut aussi qu'on fasse des décalages pour au moins permettre à nos joueurs d'être un contre un, pour pouvoir centrer sur les avancantes, pour pouvoir centrer sur un avancante, sur un baignan ou bien sûr les autres. Aussi il y a des actions, nous pouvons faire aussi des actions individuelles pour gagner. Donc je pense que ce sera un match difficile, mais aussi il faut qu'on se fasse une idée que si on est favoris, on doit presque gagner tous nos matchs. Ils ont des choses à montrer, comme toute équipe africaine qui joue la canne. C'est la compétition majeure, c'est la fête, mais aussi c'est la bravoure, c'est le fait de vouloir honorer positivement sa nation. L'année dernière c'est de ne pas se griser, se dire qu'on est les favoris. La Tanzanie c'est une petite équipe, comme souvent on a tendance à dire, mais s'ils sont là en Coupe d'Afrique, moi je pense qu'il faut respecter toutes ces équipes-là, jouer à fond tous les matchs à fond et se dire que c'est l'adversaire qui est devant nous, il faut essayer de les gagner. 100% autant se soucier de dire que c'est la Tanzanie ou bien c'est l'Ouganda ou bien c'est le Kenya. C'est se dire que maintenant si on veut gagner, on veut gagner cette coupe-là, on doit gagner tout le monde. N'importe quel adversaire qui sera devant nous. Mais aussi il faut respecter toujours l'adversaire comme je dis. La Tanzanie, comme vous voyez, c'est un jour 4 qui manque à l'équipe, c'est un dénominateur comme on dit. Sadio, c'est notre, Sadio National, c'est le super-héros comme on dit. Mais je dis qu'aussi, il faut qu'on lui laisse aussi le temps de se reposer parce qu'on aura besoin de lui pour les prochaines séances. Pour moi c'est bien, même si on pouvait le mettre en place des fois, mais pour qu'il ne joue pas beaucoup comme on dit. Il y a des matchs, si on ne peut pas gagner sans Sadio, je pense que ce n'est pas la peine qu'on se dise qu'on est favori.